oh là c'est cul j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo le mois de février est passé on se lance dans le mois de mars et passer les vidéos de février où je vous apprenez à apprendre des tours à prendre des ordres à son chien et ben ce mois ci on va faire des vidéos sérieuses et la première ça va être quoi ça va être la crise d'adolescence la crise d'adolescence c'est un sujet je pense qui est super important c'est quelque chose que tout le monde traverse quand il prend un chiot et c'est plus ou moins chiant concrètement je suis allé sur des sites parce que moi j'ai que mon expérience personnelle à vous apporter j'ai que ce qu'on m'a dit ce qu'on m'a appris ce qu'on m'a prévenu ce qu'on m'a dit fais gaffe parce que olive c'est une casse couille du coup elle va être horrible bon est ce que c'est vrai est ce que c'est faux va falloir patienter quelques minutes pour le savoir pour préparer la vidéo d'aujourd'hui je suis allé sur des sites internet vous tapez sur google crise d'adolescence chien vous avez plein de trucs là ça part en sucette c'est un peu doctissimo un votre chien il va brûler votre appart du coup reconnaître l'adolescence chez votre chien lorsque votre chien atteint l'adolescence vous pouvez observer les comportements suivants excès d'énergie souvent appelé l'hyperactivité capacité d'attention très réduite défaut d'obéissance errance aboiement destruction malpropreté comportement de monte sur les jambes ou les coussins voilà ce à quoi on peut s'attendre nous on nous a prévenu olive déjà elle écoutait pas beaucoup pour le passage encore une fois je vous en parle mais que je vous ai sorti sur une séance d'éducation avec elle bah c'était un peu compliqué et on nous a dit attendez vous à ce que ce soit horrible le maître mot de ma chaîne c'est quoi le maître mot d'olive et cul c'est quoi là je fais un peu ma dora c'est à vous de répondre derrière l'écran c'est la patience vous le savez je prône la patience à tous les étages chiots chien l'adolescence ça va pas être différent l'apprentissage l'éducation la patience c'est super important et à l'adolescence il va falloir faire preuve d'encore plus de patience alors effectivement olive est ce qu'on a galéré oui et non parce qu'en fait avec olive on a galéré toute la période chiot on a galéré toute la période ado et on a galéré plus ou moins la période adulte mais quand je dis galéré ça n'a pas été une souffrance ça n'a pas été horrible ça n'a pas été au point de ce qu'on nous avait dit de au point où on nous avait prévenu il faut être honnête on a eu du mal julie a eu plus de mal par rapport à olive parce que son comportement à olive est un peu relou de temps en temps était un peu relou l'est toujours peut-être parfois du coup ça a été une galère plus ou moins prolongée prononcée mais ça n'a pas été non plus le truc de ouf quoi si vous voyez c'est pour vous qui n'êtes pas abonné qui voyez cette vidéo c'est la première vidéo que vous voyez de moi faut pas non plus flipper après il ya des chiens c'est plus ou moins horrible c'est plus ou moins terrible c'est plus ou moins compliqué c'est plus ou moins facile aussi parce qu'il faut le dire ça peut être plus ça peut être plutôt simple ben voilà c'est une expérience mais on va tous vous allez tous passer par là ça c'est comme ça c'est la vie nous on était prêt parce que bon déjà prendre un berger australien faut un faut avoir les nerfs solides faut être accroché pour les supporter quand ils sont ils parlent d'hyperactivité mais bon je suis pas sûr qu'on puisse parler d'hyperactivité vraiment un berger australien c'est hyper actif de base donc je sais pas si on peut appeler ça de l'hyperactivité sachant que c'est de base comme ça les bergers australiens bon je parle pas de la grosse mémère à 14 ans quoi les bergers australiens ce sont des chiens de travail donc ils ont besoin de beaucoup d'activités de réfléchir que ce soit de l'activité physique ou intellectuelle c'est normal qu'un berger australien ou d'autres chiens à border collie c'est pire les jack russell c'est encore pire les chihuahuas c'est encore pire enfin bon voilà du coup il faut s'accrocher donc effectivement excès d'énergie nous l'excès d'énergie elle l'a depuis qu'elle est née évidemment ça dormait plus quand c'était chiot qu'aujourd'hui mais l'excès d'énergie il était déjà là donc bon capacité d'attention très réduite c'est le cas quand c'est quand c'est jeune moi quand vous venez sur instagram me poser des questions me dire est ce que c'est normal que mon chiot il est pas capable de tenir son attention et là vous me dites bah mon chiot il a deux ou trois mois ah ouais c'est normal nous notre éducatrice elle nous a dit quoi elle nous a dit une minute d'attention par mois donc c'est à dire que votre chiot il débarque il à deux mois deux minutes d'attention deux minutes d'attention sans s'éparpiller en restant focus sur vous pour apprendre un petit peu le assis le machin le coucher ce genre de petites choses voyez donc pas plus trois mois quatre mois cinq mois ça fait trois quatre cinq minutes d'attention comme ça d'un coup faut pas en attendre trop et l'adolescence qui soit dit en passant et arrive plus ou moins tôt nous on nous a dit olive ça ça allait être vers ses huit mois il n'y a pas vraiment de règles il n'y a pas vraiment de règles ça peut commencer vers les six mois ça peut commencer vers les huit mois vers les neuf mois vers les dix mois et après bon bah sur certains sites on dit les très grandes races peuvent ne pas atteindre l'adolescence avant 12 18 mois olive pour moi à 12 mois elle était adulte physiquement développée maintenant dans sa tête il faut savoir que le berger australien et ça je vous l'ai déjà dit on m'avait prévenu il faut attendre deux ans pour qu'il se cale la vérité ça m'a l'air plus d'être trois ans pour avoir rencontré des gens en balade j'ai l'impression que c'est trois ans du coup il faut être patient la patience c'est super important donc olive est toujours un peu fofolle a toujours son caractère de gosse et c'est pas dur à vivre mais voilà est-ce qu'on peut estimer que ce comportement fait qu'elle est toujours une ado est-ce que moi à 27 ans bientôt 28 je suis toujours un ado dans ma tête oui maintenant légalement parlant ou physiquement parlant non vous voyez ce que je veux dire vous prenez pas trop la tête à aller sur des sites internet là j'en ai un le sommaire c'est les changements de comportement communiquer avec son chien la crise d'ado pas céder au conflit comment bidule comment gérer la crise d'ado ça va être un peu la conclusion parce que là on blablate un peu sur ce qui peut se passer sur la crise d'ado alors nous il faut savoir que elle a bouffé l'appart là la petite télécommande les placos les plaintes ce que pour ceux qui nous suivent depuis le début le début ont déjà vu elle nous l'a bouffé avant cette potentielle crise d'ado donc effectivement je suis d'accord la destruction ça peut arriver on va reprendre les points l'excès d'énergie j'en ai parlé la capacité d'attention j'en ai parlé défaut d'obéissance bah nous il y avait un défaut d'obéissance depuis qu'elle était petite sauf deux minutes par ci par là parce que quand on prenait des cours d'éducation c'était un peu chiant elle voulait jouer et pas écouter donc ça c'est c'est une capacité de focus ça se travaille parce que moi quand je lis sur tiktok quand je vois des commentaires ça marche pas avec un chien hyperactif un mec cul de pas lui apprendre des trucs mon chien est hyperactif c'est comme les enfants mon enfant est hyperactif veuillez bien l'excuser pour le bordel qu'il fait dans le supermarché ça pour moi c'est des conneries ce sont des conneries ça se travaille un chien tu peux le faire se focus sur toi s'il a plus ou moins d'énergie ça peut être plus ou moins compliqué néanmoins ça se bosse tu fais preuve de patience tu travailles en attendant Olive maintenant la patience à 90% du temps c'est nickel ça se bosse bref l'errance les aboiements nous Olive n'a jamais aboyé quand elle était presque jamais aboyée elle aboie plus aujourd'hui voilà ça fait genre un ou deux petits mois qu'elle se dit maintenant je vais me mettre à aboyer c'est super elle pleure tout le temps maintenant elle aboie de temps en temps c'est bien hein la destruction je vous l'ai dit c'était plus quand elle était gosse la malpropreté justement ça s'est arrêté à son adolescence parce que je vous ai dit on a galéré jusqu'à ses 8-9 mois elle était pas propre à 100% donc je suis pas moi je l'ai pas vécu ça comme ça comportement de monte bon bah c'est une femelle elle est stérilisée donc balèque complet bah voilà vous prenez pas trop la tête à aller sur internet en mode ça va être horrible ça va être un cauchemar j'appréhende on va mal le vivre ça risque d'être dur ça risque d'être compliqué vous risquez d'en chier effectivement mais c'est pas un drame non plus bon on revient à la solution que faire en cas de crise d'adolescence qu'est-ce qu'on a fait nous bah nous conseil numéro 1 il faudrait que je mette ça sur la bannière de youtube plutôt que mettre notre expérience son éducation je vais mettre la patience la putain de patience c'est ça c'est ne rien lâcher c'est la patience c'est super important faut pas s'énerver faut pas machin il faut forcer sur l'attention c'est surtout ça il faut forcer sur l'attention il faut bosser à fond l'attention du chien c'est surtout ça qui est important faire comme si on repartait de zéro parce qu'en fait le chiot le chiot il apprend super vite un chiot ça apprend ultra vite ça c'est ce sont des faits ça arrive effectivement un chiot il faut lui apprendre je vous le dis tout le temps vous le voyez de partout il faut lui apprendre le plus de choses possibles avant la crise d'adolescence où ils sont censés moins bien retenir moins bien écouter l'adolescence ça se prépare il faut pousser la découverte il faut pousser les ordres il faut pousser l'apprentissage l'éducation il faut rester constant de toute façon l'éducation pour les chiens c'est ce qui est primordial c'est la constance ah ma doudou c'est vrai le même degré de passion c'est important donc c'est surtout ça voilà moi j'ai pas plus de conseils que ça de toute façon si vous avez des soucis particuliers n'hésitez pas à venir sur Instagram pour nous en parler j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous pour ceux qui ont déjà vécu la crise d'adolescence parce que moi franchement j'ai pas eu de retour horrible j'ai pas eu de retour désastreux déjà que nous on en a plus ou moins chié je vous l'ai dit d'autres personnes ça a été le cas mais c'est pas non plus un truc incroyable comme on le voit sur le net donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé je compte sur vous pour partager un max les vidéos sur ce mois là parce que ce sont vraiment des sujets hyper important je compte sur vous on est à 1860 abonnés passés on vise les 2000 et puis si t'as apprécié la vidéo n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu à t'abonner si ça te plaît et puis on se dit à mercredi prochain pour un petit vlogounet un petit pouce un petit pouce ouh aah